bonjour les amis j'espère que vous allez bien et puis pour commencer la journée j'avais envie d'utiliser le tarot doré de sirop marchetti mais la version royale c'est à dire la version de l'artiste en grand format je vous montrerai les cartes après signé par sirop marchetti vous le voyez ici c'est une une édition qui n'existe plus je crois il ne se fait plus du tout par contre on retrouve évidemment le tarot doré dans le coffret le tarot simplifié qui permet d'apprendre le tarot celui que je conseille principalement pardon pour les personnes qui veulent apprendre le tarot est également dans le coffret de barbara moore le tarot doré de sirop marchetti que je conseille déjà un peu plus quand on maîtrise un peu mieux le temps voilà parce que le premier a toute une méthode une pédagogie pour apprendre le tarot quand on n'y connaît absolument rien du tout je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude donc je vous montre un petit peu les cartes de ce tarot alors déjà c'est des cartes très 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 grande je vais vous montrer voyez c'est du grand format le dos est un petit peu différent de de la version coffrée le tarot simplifié et le tarot doré et même les illustrations ont été aussi retouchées par l'artiste c'est d'autres illustres c'est exactement les mêmes illustrations mais avec des détails en plus il est doré sur tranche je vous le montre un petit peu donc les personnes qui ont déjà ce tarot avec les coffrets que j'ai cité vont vous reconnaître les cartes et vont voir qu'il y a en effet des détails en plus des petites modifications sur chacune des lames je vais pas tout vous les montrer parce qu'il y en a 78 ça va être un petit peu long bon on reconnaît l'art de sirop martini de toute façon et son univers son univers pardon j'ai des difficultés aujourd'hui très particulier on va y aller on va faire ce petit tirage pour avoir la clé du jour envoyer elles sont épaisse c'est vraiment très très gros paquet je mélange dans ce sens là à la verticale ou puis comme elle glisse bien ce sera celle là puisqu'elle a sauté et nous avons le roi de pentacle je vous laisse apprécier les détails je vais faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir voilà il y a toujours des petits animaux dans les cartes souvent en tout cas dans les cartes de sirop marchetti et particulièrement dans ce tarot là alors comme tous les rois dans le tarot c'est une personnalité qui se sert de son expérience qui a dû vécu ce n'est pas le valet ni le chevalier ni la reine puisque là on est dans une énergie masculine et c'est celui qui gouverne donc celui qui gouverne son existence c'est celui qui se sert de son expérience et qui a quand même un certain vécu pour pouvoir piocher dedans se servir pour pouvoir interagir avec son environnement et son monde et comme tous les rois dans le tarot ils véhiculent l'élément air et l'élément air c'est la pensée la communication l'intellect des choses qui sont de l'ordre de l'esprit de l'intellectualisme et ici on est dans la terre puisque c'est le roi de pentacles et les contacts représentent la terre donc comme tous les personnages dans le tarot soit ils représentent quelqu'un proche de vous vous même peut-être mais également et principalement moi je préfère regarder le tarot sous cet angle là une caractéristique de votre personnalité qui sera nécessaire en l'occurrence aujourd'hui c'est à dire qu'il faut mettre en avant ça va être une manière d'aborder les problèmes quotidiens et les tâches que vous allez devoir accomplir aujourd'hui c'est un outil pour mieux les vivre et pour mieux les aborder et le droit de pentacle vous invite à vous servir de et votre intelligence et de votre expérience tout en restant dans les choses bien concrètes là on n'est pas du tout dans l'imaginaire même si le droit de contact peut s'en servir on est dans les choses très pragmatiques dans les choses concrètes où un esprit cartésien mathématiques va être très utile dans ce que vous allez mener et si vous êtes confronté à des problèmes complexes restez malgré tout ne vous égarez pas rester dans des choses totalement pratiques même s'il ya des solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire ingénieuse qui arrive à vous parce que vous avez le flair et puis parce que finalement vous vous servez de tout ce que vous avez vécu pour en extraire et pour accoucher quelque chose de nouveau rester dans les choses pratiques parce que ce sont des facettes de votre être qui vont permettre de résoudre ce que vous devez résoudre aujourd'hui après au niveau relationnel le droit de pentacle c'est quelqu'un qui se base sur ses propres valeurs il est parfois même un petit peu traditionnaliste un peu comme le hiérophante ce qu'il faut retenir c'est que il va être constant il va être stable il va être fiable il va se baser sur ses propres valeurs c'est quelqu'un pour qui l'honneur est important et qui va réussir à allier habilement ses propres valeurs justement avec un aspect totalement réaliste des situations donc c'est quelqu'un de pratique de réaliste qui va mener sa quête avec tout son vécu et en gardant toujours les pieds sur terre tout en étant relié à sa propre spiritualité à ses propres croyances et il va lier toutes ces sphères de son être ce qu'il est pour réussir à accoucher de quelque chose en tout cas pour agir d'une certaine manière donc on voit bien en fait le rapport entre l'air la manière d'agir de penser la terre et la propre expérience c'est à dire la personne qui a déjà du vécu qui a déjà sa propre analyse et son propre regard sur le monde ce qui lui a permis de construire d'ailleurs ses propres croyances et ses valeurs qui sont en général assez sûr donc il est de mon conseil c'est aussi quelqu'un de passion donc si vous êtes confronté à quelque chose où on vous demande justement de pas vous mettre en colère tout de suite surtout vous vous posez vous pensez au roi de pontacle vous vous posez un petit peu vous vous calmez et vous agissez surtout pas instinctivement et de manière impulsive non non pas du tout vous vous ancrez vous vous reliez à la terre pour vous calmer pour calmer les ardeurs et puis pour retrouver votre stabilité émotionnelle et vous faites preuve de patience pour avancer afin d'avoir un jugement beaucoup plus éclairé sur la situation et pour agir en conséquence donc on s'emporte pas on n'est pas impatient on n'est pas impulsif on n'est pas immature on prend ses responsabilités on fait en sorte qu'elle le respecte bas ses propres croyances donc quoi que vous viviez aujourd'hui voilà le penser au roi de pontacle si c'est nécessaire donc les mots clés c'est un esprit pratique mathématiques les pieds sur terre de la patience utiliser son expérience être fiable stable est quelqu'un d'honneur c'est à dire que vous respecte ses engagements faire preuve de patience si c'est nécessaire et puis guider aussi les autres puisque c'est un roi donc si c'est nécessaire aussi guider les autres mais habilement essayez de tendre parce que c'est pas toujours évident vers cet archétype qui est le roi de pontacle et bien écoutez j'espère que ce message vous parlera moi je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain